La Pieta c'est un projet pluridisciplinaire que j'ai commencé il y a trois ans environ. Le but c'était de mélanger plusieurs médiums artistiques, de pouvoir faire à la fois de l'écriture, du dessin, de la photo et de la musique. Et puis en fait la partie musique a pris pas mal de place parce que assez vite ça a plu et je me suis retrouvée avec un tourneur, donc beaucoup de concerts. Et artistiquement c'est un mélange de sons hip hop et électro au niveau des rythmiques, de guitares un peu plus noise et de textes en français qui sont pour la plupart slamés. C'est marrant de tomber sur ce mot là parce que la Pieta ça veut dire la mère douloureuse donc ça représente la madone avec son fils après la crucifixion. Et si j'ai choisi ce nom d'artiste c'est parce que je trouvais que c'était cette sculpture de Michel-Ange à la base pose pas mal de questions sur la relation de la femme avec l'enfant, le fait d'être une maman, le fait d'être une femme, le rapport avec la beauté, le rapport avec la société, le rapport avec la religion. Donc finalement la maternité et les mamans c'est un sujet qui revient dans pas mal de mes chansons. Alors déjà Georges Moustaki c'était un des artistes préférés de mon papa. Donc c'est un artiste que j'ai pas mal entendu dans ma jeunesse. Et tes gestes, que dire par rapport à tes gestes, c'est quelque chose aussi qui est pas mal lié à la Pieta parce que je parle pas mal de corps, de sexualité, de sensualité. Il y a quelque chose d'assez énergique sur scène dans la Pieta donc il y a beaucoup de gestes pour le coup. Et j'aime bien ce rapport au public. La plupart du temps je vais même dans le public faire une espèce de ronde avec eux, de danse avec eux et donc j'aime bien leurs gestes. Là aussi c'est drôle parce que le tout dernier titre que j'ai écrit s'appelle Arrêtez tout. Donc ça parle au contraire de vouloir tout arrêter quand on perd quelqu'un. Mais la fin de la chanson finit justement en scandant n'arrête pas, n'arrête pas, n'arrête pas. Donc rien ne s'arrête, ça tombe très bien parce que c'est donc cette toute dernière chanson que j'ai écrite et je crois que c'est la première fois qu'on fait une chanson aussi rapidement parce que je l'ai écrite il y a trois semaines dans notre van pendant qu'on est en train de partir jouer à Lille-Dieu et j'ai demandé à mes musiciens qu'on la travaille directement. J'avais fait la maquette chez moi et on l'a fait en résidence il y a dix jours et là on la joue en concert depuis cette semaine et on va la jouer ce soir. Alors les souvenirs, il y en a eu beaucoup en très peu de temps en fait parce que la Pieta ça fait trois ans à peu près que j'ai monté ce projet au départ toute seule dans ma chambre et puis après j'ai recruté des musiciens depuis deux ans, deux ans et demi et depuis il y a eu beaucoup beaucoup de choses, ça s'est enchaîné en fait parce que le projet a pas mal plu. Donc il y a d'abord eu un tourneur qui m'a contactée, c'est suite à ça que j'ai recruté des musiciens et puis les concerts ont beaucoup plu, on s'est retrouvés sollicités par pas mal de professionnels, on a été sélectionnés dans des dispositifs d'accompagnement, les salles de concerts de notre région nous ont soutenus, on a été sélectionnés aussi pour le printemps de Bourges où on a eu la chance de jouer en avril dernier. Ça, ça a été un très beau souvenir parce que c'était un concert marquant devant beaucoup de professionnels de la musique donc c'était très stressant et ça s'est très bien passé. On a eu des retours vraiment incroyables des médias et même du public. Et puis suite à ça, on a eu beaucoup de concerts donc c'est vrai que ça s'est encore enchaîné depuis. Donc plein plein de souvenirs de concerts, de rencontres et d'encouragement qui ont permis d'arriver à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une actualité assez chargée puisqu'on sort notre EP demain qui s'appelle chapitres 5 et 6 qui fait suite aux deux précédents EP qu'on avait sorti l'année dernière et l'année d'avant. Et du coup, on fait ça aujourd'hui chez Ulule parce qu'on a fait un financement participatif chez eux. Et en même temps, on a eu la chance d'être accompagnés cette année par la SACEM qui nous a offert ce qu'on appelle un accompagnement de carrière. Ça veut dire que pendant toute l'année, ils nous ont accompagnés. Et donc la fête qu'on fait aujourd'hui, c'est à la fois Ulule et la SACEM qui l'organisent. Et c'était une espèce de fête de fin d'année pour sortir notre EP et puis aussi pour présenter notre travail aux fans qui ont participé et aux professionnels qui nous accompagnent. Donc voilà, on organise une petite surprise party, une petite boum. C'est l'occasion de présenter tout ça en live aussi. Et puis, en même temps, comme l'EP sort demain, on a une tournée actuellement, donc on fait pas mal de dates. On a joué un petit peu partout en France la semaine dernière. On a d'autres dates qui arrivent. On fait aussi pas mal d'actions culturelles. Ça veut dire faire des actions qui mêlent le côté social et le côté artistique. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Donc, je fais pas mal d'ateliers d'écriture. Et là notamment, on va jouer début décembre en prison plusieurs fois, faire des concerts en prison. Donc voilà, c'est plein de projets qui se font actuellement autour de cette sortie de EP. Et du coup, ce EP qui sort donc demain, les chapitres 5 et 6, c'était une espèce de pont vers l'avenir justement pour préparer la suite du projet. On s'est dit qu'en attendant de pouvoir concrétiser notre projet d'album, on allait sortir un EP. Parce que cet album, c'est un album un peu ambitieux. Parce que c'est pas juste un album. J'avais décidé de faire une boîte. J'ai appelé ça la boîte noire. Et que dans cette boîte, il y ait un peu tous les médiums artistiques qui m'intéressent. Donc, il y aura à la fois un extrait de mon roman, des sérigraphies, de la photo, j'espère de la vidéo aussi. Et puis évidemment, l'album et un rangement pour pouvoir mettre les précédents chapitres dedans aussi. Artistiquement aussi, j'ai écrit beaucoup de chansons. Donc sur l'album, on va devoir faire un choix. Et le projet a pas mal évolué. On a sorti un clip récemment qui s'appelle « La salle d'attente » qui a donné un petit peu un nouveau tournant à la Pieta. C'est la première fois que je montrais mon visage et que je mettais de la couleur dans un clip. Et justement, c'était ma volonté de montrer que la Pieta n'avait pas envie de s'enfermer dans un carcan que je me suis créée au départ. Mais j'ai envie d'être libre de me sortir de moi-même et de me sortir de mon propre cadre. Donc ce clip-là, c'était une avancée vers ça. Et l'album va aller dans cette direction-là. Et puis avec l'album, on est en train de préparer la tournée qui accompagnera l'album. Pareil, j'espère qu'on pourra intégrer de la vidéo au spectacle pour qu'il y ait un peu plus de tout ce qui est visuel et images intégré au concert de la Pieta. Je suis des trop riches et des trop gros, gavets de tout, de n'importe quoi. De ceux qui trichent et qui voient faux, qui foutent des filtres pour que ça se voit pas. J'ai jamais eu faim, non, j'ai jamais eu froid. J'ai jamais eu besoin, alors j'ai plus envie de toi. Et puis j'ai de l'eau, et puis des spas, des tonnes de choses qui nous servent pas. Bah non, j'ai jamais manqué de rien. Alors j'imagine même le manque parfois Une clope, un verre ou un destin Plus beau que celui qu'on m'offrira J'ai l'impression d'être dans une salle attente J'ai l'impression d'être dans une salle attente